Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes. En Europe et aux Etats-Unis, les jeux vidéo. Donc ça cause YOLO, voilà, ça cause YOLO. Trois sujets, on les a évoqués tout à l'heure. Le premier, les drôles d'idées déconfinées. Deuxième, la résurrection de Paragon. Et troisième, collectionneur ou pigeon. On prendra 15 minutes pour parler de chacun. Si vous voulez en causer dans le chat, vous pouvez. Et pour ceux qui veulent justement réagir plus à l'oral, vous n'hésitez pas. Sur le Discord, vous pouvez le demander. Tiens, je veux réagir. Vous pouvez le demander dans le chat et on vous indique. Mais en tout cas, sur la commande.yolo, il y a un lien qui vous emmène sur le Discord. Vous mettez en vocal, vous placez sur le channel qui s'appelle le channel vocal, le YOLO Show. On verra que vous voulez causer et on vous fera monter en vocal pour pouvoir vous exprimer. Vous n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas, vous écrivez dans le chat. On vous lit et on vous guide comme il faut. En tout cas, il y en a qui le feront très bien. Et petite explication, parce qu'à chaque fois, pour ceux qui débarquent, l'émission en podcast, mais évidemment pour le visuel, on agrémente ça. On peut appeler ça comme ça. Un petit, les travaux pratiques. C'est les 12 travaux d'Astérix. Alors là, il y a ton conducteur. Voilà, voyez mon conducteur. C'est beau. Donc ce soir, ça peut être du Lego, ça peut être, on crée un petit jeu sur je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est un visuel. Là, ce sera encore une fois un perleur. Donc des perles à repasser, comme vous pouvez voir. C'est un que j'avais déjà fait. Donc les couleurs ne sont pas bonnes, mais c'est toujours très drôle. C'est Kéké d'Animal Crossing, où j'avais un peu inversé les couleurs. Voilà, donc ce qu'est-ce que ça en avait donné. Il est pas mal, il est pas mal. Il a un certain flow, il a un certain style. Pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc Craft Pixel Art Perleur sur Star Wars avec R2-D2. Donc on pose, je vous rappelle le principe, on pose des perles sur les grilles de différentes couleurs. Ensuite, on pose une plaque, une feuille de cuisson dessus. Et on repasse vraiment. Et les perles vont fondre, vont se coller entre elles. Et ce qui va donner cet effet-ci, si on regarde d'un côté où ça n'a pas fondu, et le côté où ça a fondu, elle se colle entre elles. Et on peut faire des porte-clés, des aimants, des plein de choses. Il y en a plein qui font des fresques, des tableaux. Après, il faut avoir, évidemment, les bonnes couleurs. Est-ce que tu peux en faire de la taille que tu veux, j'imagine ? Oui, parce que là, par exemple, là, vous voyez que là, j'ai une... Bon, là, ça a changé de scène, mais vous voyez que j'ai une plaque. Et j'en ai plein que je peux attacher entre elles. Et après, il y a des plaques qui sont plus grandes de base qui existent. Il y a des gens qui font de deux par trois. Enfin, il y a des trucs immenses qui sont faits. Après, c'est long. Il y en a, en général, quand c'est très grand, ils font plusieurs parties indépendamment. Ils les rassemblent, ils les collent entre elles après. Plutôt que de faire une grande fraise, parce qu'après, si tu bouges et que ça rebondit, les perles, elles se sont posées dessus. Donc, plein de choses, regardez, que j'ai déjà faites. Regardez, on a un petit quai. OK, bon, on fera un petit état des lieux. Donc, je fais ça en fond. Ne vous inquiétez pas. Entre les sujets. Et on parle des sujets. On a déjà un premier candidat, un patte d'ours. Alors, on lance le sujet et après, on te récupère patte d'ours. Et après, on te fait monter mon cher patte d'ours. Exactement, Lo. Donc, les drôles d'idées déconfinées. Donc, ça peut être dans le bon, dans le mauvais sens ou dans le côté neutre. Ça peut être un côté un peu, on se fout de la gueule des gens parce qu'ils font vraiment de la merde. Un côté, tiens, c'est marrant, mais c'est sympa. Ou alors, mais vraiment, les gens, c'est pas méchant. Mais qu'est-ce que c'est débile ? Voilà, tous les aspects sont possibles. N'y voyez pas que le côté négatif. Il peut y avoir le côté drôle. Ce qu'on vise surtout, c'est ce que vous faites. Peut-être vous faites des choses un peu cons ou peut-être vos voisins. C'est vraiment ce que vous vivez, vous, de ce que vous voyez ou ce que vous vivez vraiment. Vous savez que votre frère fait ça. C'est votre quotidien plutôt que de reprendre vraiment ce qu'on a vu sur le net. Comment vous-même, vous faites des choses débiles ou assez intéressantes. Il y en a qui se lancent sur des trucs très, très cool. Et il faut le mentionner. Je pense que c'est un peu ça. On peut juste peut-être commencer vite fait. Peut-être toi, Lo, est-ce que tu as des choses toi-même, juste histoire de lancer le sujet après Patte d'ours, on te fait monter en vocal. Toi, est-ce que tu as des choses particulières que tu fais, que tu ne faisais pas avant ? Comment tu... Quel est ta vie de confiné ? Ouais, pas vraiment, mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai fait du pain. Je pensais, pour la première fois de ma vie, j'ai lavé ma maison. J'ai lavé les sols. Non, j'ai fait du pain aujourd'hui. Voilà. Non, rien de très particulier. Par contre, j'ai des exemples autour de moi de gens qui font des trucs bizarres. Par exemple, dans la famille un peu éloignée, j'ai quelqu'un qui est un peu âgé, qui a très, très peur de la maladie, etc. Et qui, pourtant, sort tous les jours acheter son pain. Ah oui. Il va la boulangerie tous les jours acheter son pain. Et là, il ne se rend pas compte qu'en fait, il dit, il faut bien que j'aille acheter mon pain. Il a très, très peur, mais il sort tous les jours acheter son pain. Ah oui, c'est quand même alors qu'il y a d'autres solutions qui existent. Bah, soit le faire comme moi, soit en acheter plein et en congeler un peu. Tu vois, il y a plein de solutions. Ou acheter des pains à réchauffer. Mais tu ne peux pas. Je pense que c'est vraiment les habitudes que tu ne pourras jamais. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Et donc toi, voilà, toi, c'est faire du pain. Et du coup, cette anecdote du pain, moi, perso, et après, pas de dours, on ne s'est monté. Moi, perso, déjà, ce que j'ai vu en habitude, ouais, c'est ça, c'est les gens qui continuent à toujours, non, il faut que j'aille acheter mon pain, il faut que j'aille acheter mon petit journal, il faut que j'aille acheter ça. Et moi, je ne pense pas, personnellement, avoir eu un truc particulier, une habitude. Me remettre au stream, mais ce n'est pas une habitude particulière. Il y a les trois cartes de la ville qui se sont mis au footing aussi. Oui, c'est ça. Les gens sont devenus des marathoniens. On va suivre Pat d'ours. Voilà, des marathoniens confirmés, les gens sont devenus. Coucou Pat d'ours, comment ça va, l'ami ? Salut Pat d'ours. Est-ce que tu es vivant, toi ? Eh oui, je suis vivant. Bonsoir, bonsoir. Un survivant aussi, Pat d'ours. Comment vas-tu, déjà ? Partons de là. Ça va. Ça va bien. Pleine forme ? Ouais, on peut dire ça, presque. Alors, on en parlait, c'est marrant, parce que cette maladie, ça met très longtemps à te quitter. On a beau être à peu près guéris avec Pat d'ours, et on tousse encore un tout petit peu. Vous êtes les garçons qui ont survécu. Ouais, ouais. Bien que je n'ai pas été testé, donc... Moi non plus, mais... Vous êtes l'écart, il en faut bien. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais de bizarre ? Alors... Qu'est-ce que tu connais des gens qui font des trucs bizarres ? Moi, je n'ai pas fait... Enfin, je ne pense pas avoir fait de choses bizarres. Qu'est-ce que d'habiter, dans le cœur ? Si j'ai pensé une table en bois, je l'ai peint, je ne l'avais jamais fait. Ouais, voilà. On fait des trucs avec le bricolage. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, un petit peu de bricolage. Mais j'ai un copain IRL qui a fait une vidéo que j'ai trouvée très rigolote sur le confinement. Ah. Et voilà, je voulais en parler. Bon, je ne pense pas que vous pourrez la passer là sur votre Yolosho. Elle dure combien de temps ? Mets-nous le lien dans le channel du Yolosho. Elle dure 2 minutes 28. Je pense qu'on pourra la relayer dans tous les cas sur Twitter. Dans tous les cas, on la mettra sur le Twitter. Donc, voilà. Au moins, les gens, si vous voulez voir la vidéo, vous irez sur le Twitter le Yolosho et on postera le lien YouTube. Oui, c'est ça. C'est un lien YouTube. Il a fait une petite vidéo. Alors, elle a un but humoristique. Mais ça reste une vidéo sérieuse. Mais elle est très humoristique. En fait, il se filme. Alors, il a tourné le premier jour. Et il s'est imaginé que le confinement allait durer une trentaine, quarantaine, voire une cinquantaine de jours. Et il se met dans des situations étranges. Ah, ça m'intrigue bien. On voit l'évolution, c'est ça, au fil des jours. C'est ça. Je suis mort de rire. En plus, je le connais. Donc, ça me fait très rire. J'en ai vu un peu des comme ça, avec genre jour 30, jour 45, jour 150. Et où ça devient n'importe quoi à la fin. Alors, il a une petite chaîne. Il n'a pas beaucoup d'abonnés parce qu'il ne fait vraiment pas beaucoup de vidéos. Ce n'est pas son truc principal pour dire. Il a 33 abonnés. Mais sa vidéo a été vue 750 fois quand même. Tellement, je la trouve rigolote. Alors, c'est peut-être aussi le titre putaclic Covid-19. Je ne sais pas. Mais elle est franchement sympa à voir. Alors, est-ce que je peux peut-être me mettre le lien sur votre... Ouais, tu mets le lien sur le channel... Sur le channel Yolo Show. Discord, ouais. Donc, tu colles ça. Et du coup, pour ceux qui veulent la voir en avance, vous pouvez attendre la fin du live. Mais on la mettra sur le Twitter, le Yolo Show. On mettra le lien. Vous pourrez aller la voir. Pour ceux qui ont envie de rire un peu dans ces moments où on en a bien. Mais globalement, il y a des gens qui font des trucs un peu fous. Alors, il y a par exemple Link et Terracid aussi qui font des vidéos sur le sujet et qui montrent... La folie des gens. La folie des gens. Mais je trouve qu'il y a la folie des inconscients aussi. Oui. Ceux qui partent en vacances avec tous les gamins dans le monospace. Alors que... Mais les vacances qui sont techniquement en ce moment, en tout cas, c'était là ou la semaine dernière. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est la période des vacances que les vacances scolaires techniquement sont arrivées ou arrivent la fin de semaine. Ça dépend des zones. Il y a trois zones, je sais. Mais globalement, c'est là où on y est, où on y arrive. Et je voyais aussi, par rapport à ça, une vidéo d'un sergent, enfin, je ne sais pas, un mec de la police nationale ou de la gendarmerie, un mec assez haut gradé qui disait « On sera là au début, au milieu, à la fin. Donc, les gars, on va vous niquer. » Et c'est une prune par personne. C'est-à-dire que si tu as les deux parents plus les trois enfants, tu as cinq prunes. Clairement, le confinement continue. Qu'il y ait vacances, je ne trouve pas. De toute façon, les vacances, c'est ce qui s'appelle des vacances scolaires. L'école a arrêté. Et donc, il n'y a plus lieu vraiment d'avoir des vacances scolaires. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, les gens, dans leur tête, ils avaient prévu d'aller à la mer, ils vont à la mer, quoi. Oui. Mais je crois que les gens ne se rendent vraiment pas compte. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je ne dis pas ça parce que j'ai eu en partie très léger. Mais j'ai déjà fait, dans le temps, une pneumonie. Je peux vous dire que ce n'était pas le Covid, c'est une pneumonie. Je peux vous dire que vous en chiez. Alors, ceux qui en chient, qui passent des mauvais moments, ce n'est vraiment pas marrant. Ils peuvent y passer. Et ce n'est pas des conneries, quoi. Il faut vraiment faire gaffe, ne pas prendre ça à la légère, ne pas en avoir peur, bien se protéger et respecter ça parce qu'en fait, le fait de ne pas le respecter, vous risquez de, même si vous ne le faites pas fort, vous risquez de le filer à quelqu'un de votre famille. Je crois qu'il y a eu des messages pas très clairs depuis le début où on nous disait, par exemple, continuez d'aller au travail. En gros, au tout début, tu as Macron qui avait déclaré, mais continuez à vivre comme si de rien n'était, aller au théâtre, etc. Ils n'étaient pas sûrs d'eux, déjà. Et après, il y a eu tout un moment où on disait, bon, c'est un peu comme une grosse grippe. À la télé, c'était un peu ça. Il t'est expliqué. Alors que pas du tout. C'est dix fois plus violent et dix fois plus contagieux, surtout. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu des messages et du coup, les gens, dans leur tête, ce n'est pas très clair. Salut, Redwin. Je ne sais pas si ce n'est pas très clair. Ce qu'il faut savoir là maintenant, c'est que c'est vraiment dangereux. Donc, il faut vraiment se confiner au mieux, se protéger au mieux. Et puis après, toutes ces erreurs qu'eux ont commises, parce que ce sont des erreurs, je veux dire, ils avaient qu'à écouter un peu les chercheurs chinois pour savoir que c'était dangereux. Ce n'est pas parce que c'est la Chine. Je veux dire, ça reste un pays très avancé. Ils ont quand même envoyé un robot sur Mars. Nous, je ne sais même pas si la France a déjà envoyé quelque chose sur la Lune. Oui, non, mais on était prévenu. C'est vrai que c'est une honte, l'impréparation. Voilà, donc je pense qu'on met ça, on fait gaffe à nous, etc. Et une fois que cette grosse merde sera passée, si elle passe un jour, je ne sais pas, des comptes seront à rendre. Enfin, je l'espère. Je ne suis pas un citoyen lambda comme vous, comme tout le monde. Mais je pense qu'il y aura des gens qui, des têtes vont tomber, si on peut dire gentiment. Détendons-nous, cherchons juste. On fera tomber, on fera décapiter les riches plus tard. Pas forcément les riches. Bon, après, je comprends qu'on ne faille pas... La royauté. ...de panique dans un pays. Donc, forcément, on ne dit pas tout aux gens. Mais là, c'est vrai qu'on a... Et même certains professionnels de la médecine l'ont reconnu, on leur a dit, c'est une grippe, c'est une grippe. Et en fait, ce n'est pas grand-chose. Oui, après, comme je te dis, c'est une situation que tu ne l'as vu qu'une fois dans ta vie. Personne n'est vraiment préparé. Même si on a vu la Chine, après, on a vu l'Italie, mais personne n'y croyait. Et même nos dirigeants, ils n'ont pas... Ils ne sont pas vraiment rendus compte du danger, je pense. Oui, 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 je pense. Enfin, personne, si, mais en tout cas, pas les personnes décisionnaires directes. Sur le point, là. Mais en tout cas, sur les choses cheloues ou pas bien, bon, les gens deviennent des marathoniens, ça, on le voit. Il n'y a jamais autant de sportifs dehors que jamais. Ah oui, tout le monde est devenu marathonien. C'est ça, les sportifs. Alors, les gens qui ont un chien, ils le sortent cinq fois par jour. Oui, j'ai vu un mec, des gens qui sortaient avec... Il y avait plusieurs choses sur les animaux. Autant des gens qui sortaient avec des... Pas des chiens empaillés, mais des sortes de jouets, tu vois, qui sortaient sur ma des chiens qui, avec une ficelle... Pour faire genre, ils promènent leur jouet. Pour faire genre. Et pire, parce que ça, c'est, on va dire, gentillet. Il y a des gens qui appelaient la SPA pour dire, est-ce que je peux louer un chien ? Mais, attends, moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que par hasard, on ne pouvait pas se partager le chien dans l'immeuble ? Je sais, il y a une nana qui a un chien à l'étage d'en dessous. Je peux peut-être aller lui emprunter. Mais là, il y a des gens qui appellent la SPA que je peux louer genre 2-3 semaines et je vous le rends après. Là, par contre, bon. Il y a des gens qui sont capables de tout. C'est incroyable. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais là. Ah ouais, ok. Il y a vraiment des choses exceptionnelles. Il y a des fous furieux. Non, mais par contre, il y a des mecs qui ont lavé leurs chiens et leurs chats. Oui, à la Javel. À la Javel et tout ça. Et les scétérinaires se sont obligés de faire des messages de prévention pour dire ne faites pas. C'est un petit peu comme et ça existe si vous regardez bien les notices de Micron, de machines à laver. Il y a des trucs où vous vous dites mais c'est débile. Pourquoi mettre... Une petite étiquette sur un chat. Ne pas mettre d'alcool dessus parce qu'il se lèche. Et c'est sûr, si tu te dis oui, un chat, si il sort, ton chat, il sort. Quelqu'un caresse qui est malade. Tu vas, tu le caresse. Tu vas le choper. Oui, mais du coup, il ne faut pas faire sortir ces animaux. Du coup, tu es responsable aussi. Ceux qui ont des chats qui ont l'habitude de sortir, tu fais en sorte qu'ils ne sortent pas parce qu'évidemment, s'ils se font caresser par quelqu'un qui est malade, forcément, sur ses poils, il va rester. Donc, il faut faire aussi attention. Donc, les gens sont cons aussi. On est d'accord ou alors, on lave son chat ou son chien avec un shampoing habituel, ça reste du savon. Oui, parce que nous, on se lave bien avec du savon et ça part. Donc, dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi vous ne lavez pas les mains avec la javel. Donc, ne le faites pas avec vos animaux. D'ailleurs, la barbe est déconseillée. Oui, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Il fallait que tu fais. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Je ne sors pas. On est à quoi ? On est 22-23 jours. Je suis sorti trois fois. Ah, bon, ça va. Globalement, et moi, quand je sors vite fait 30 minutes dans un parc à côté, je croise deux personnes en 30 minutes, mais je les vois à 200 mètres. Oui, mais il ne faut pas grand-chose. Regarde le streamer Bess Marmott. Je ne sais pas si tu connais. Si, je le connais, mais j'ai peu. Oui, le pauvre, il a chopé et en 10 jours, il était sorti une fois pour faire ses courses. Après, les courses, tu peux te dire ce que tu vas toucher, mais après, quand tu sors dehors, tu ne touches rien. Bon, là, les courses, tu vas toucher tous tes produits et là, c'est contraignant. Après, je ne sais pas quelles précautions on l'a prises. Oui, c'est ça. Mais bon, après, c'est un coup de pas de chance aussi. Tu peux réduire tes contacts et faire tout pour faire très attention, mais il ne suffit de rien, en fait. Tu touches un truc et que tu te grattes le coin de la bouche et c'est bon. Oui, c'est vrai. Comme on se gratte souvent l'œil, le nez ou la bouche. On a plein de trucs. Quand il ne faut pas, on le fait, globalement. Quand on te dit ne te retombe pas, tu te retombe. Quand on te dit ne te gratte surtout pas, tu as envie de te gratter. Donc, bon, ça, c'est un petit peu la base. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a une balle parce que ça va bien. Donc, oui, les choses un peu bizarres, on a eu des trucs un peu particuliers mais dans le bon sens quand on disait des bonnes choses, des profs de gym, de fitness et autres qui faisaient cours depuis leur toit parce qu'ils avaient la chance peut-être d'avoir un appart où leur terrasse était le toit de leur appart, tout simplement, de l'immeuble et ils pouvaient faire cours et comme ça, tous les gens à leur fenêtre pouvaient suivre le cours et ça, c'est des choses qui sont assez cool. Ça, c'est des bonnes initiatives. Oui, oui. Après, ceux qui aiment le sport peuvent très bien en faire un peu quand tu as une petite maison dans ton appartement, tu te mets un tapis et tu fais du stretching ou je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, bref. Moi, tu as plein de la zumba. Non, non, mais tu peux faire de la muscu ou ce genre de choses. Alors, c'est sûr, si tu fais de la course à pied, tu veux user ton carrelage ou ton parquet si tu veux dire qu'il y en a de par jour. Il ne faut pas avoir de voisins en dessous. Moi, je trouve que le plaisir de faire du sport en extérieur avec le soleil, l'air frais et tout, c'est quand même irremplaçable. Oui, oui. Après, si tu fais de la course globalement, mais ceux qui font par exemple du sport en salle, ils sont à l'intérieur. Tu fais du basket, du badminton. Après, c'est le fait de faire du truc au soleil ou avec des gens. Ceux qui s'invituent à faire des choses ensemble. Il faut se dire que c'est l'histoire d'un mois ou deux de tenir comme ça plutôt que de risquer de le choper et de finir dans un lit d'hôpital un mois ou deux voire dans un cercueil. Et il faut savoir que des gens ont été confinés pendant la guerre bien plus longtemps que ça sans rien, sans eau. Donc, il faut vraiment se dire, allez, il y a pire, on serre les dents. En plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir Internet. Enfin, moi, oui. Il y en a qui... Normalement ! Il y en a qui... Ça a été coupé pendant un temps. Normalement, oui. Après, tu as toujours moyen. Quand on a un moment, parce que c'est vrai qu'on peut tous avoir envie de sortir, prendre l'air. Allez, on pense qu'il y a des gens qui sont pires. Il faut s'accrocher à ça. Et puis, bon, après, rien n'empêche d'ouvrir sa fenêtre et puis de respirer un bon bol d'air frère. Et après, tu peux sortir, tu vas devant chez toi, tu prends l'air et tu fais juste le trottoir. Il n'empêche de sortir deux fois par semaine. Après, il y a sortir et sortir. Je veux dire, tu ne vas pas dans un parc bondé de plein de gens. Si tu vas dans un champ, globalement, ça va. Mais on n'a pas tous ça à proximité non plus. Il y en a qui ont la culture, d'autres qui ont la nature. Chacun son truc. Voilà. Après, oui, comme dit Hugo, il y a certains qui n'aiment pas le sport. Donc, eux, tout va bien. Et comme dit Dals, ils ne sortaient déjà pas avant. Donc, ça ne change rien. Donc, il y a des gens pour qui tout va bien. Oui, en fait, c'est ça. Exactement. Pour beaucoup de gens comme streamers ou gamers, geeks ou genre ceux qui ne sortent pas beaucoup. On s'entraîne toute l'année. Exactement. C'est même mieux. Si tu ne sors pas en boîte de... Pour ceux qui sortent dans les bars tous les soirs ou ce genre de choses, c'est sûr, ça leur fait un coup. Mais au moins, ça va peut-être les aider à... Ou alors non, quand ils vont pouvoir ressortir, tout d'un coup, c'est bon, ça va exploser. C'est ça. On va se remélanger. On va s'échanger le Covid directement. C'est ça. Parce que ce n'est pas quand ça va être fini. Il faudra quand même faire attention. Quand tout va se rouvrir... Ouais, parce qu'on ne sait pas si ça peut muter réellement. On ne sait pas si on peut le réattraper. Ouais, ouais, ouais. Il paraît que l'immunité ne s'était pas reçue sur... Est-ce qu'il y a des gens qui disaient oui et d'autres qui disaient non ? Donc, en fait, on est en mode... Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment tu veux dire non ? Tu ne sais pas. Tu n'as pas de recul. Ceci dit, moi, il me tarte quand même de pouvoir retourner dans une bonne pizzeria. Ouais, ouais, c'est clair. Bon. Ah, c'est clair. Sur ces mots, je pense qu'on va pouvoir passer. Merci, Pat. Merci, Pat. Merci à vous. Des exemples réagis sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada